bonsoir facebook un bonsoir à toutes et à tous qui vous connecter ce soir donc marie christine ostache cultivatrice de bonheur qui accompagne les femmes qui ont la ferme l'intime conviction qu'une autre vie est possible et qui veulent avancer dans un projet même si elles ne savent pas comment faire donc aujourd'hui live je sais pas quel numéro hier il n'y a pas eu de live et ben oui parce que j'étais cloué au lit avec un gros mal de tête c'est le nettoyage que je suis en train de faire je pense le nettoyage émotionnel ajouté au nettoyage physique que je fais dans les papiers qui m'amène à brasser du coup de vieilles énergies qui sont pas top du tout voilà pas top du tout je pense que ça fait que je me suis retrouvée avec un gros mal de tête une diarrhée vomissement enfin vraiment la totale aujourd'hui c'était pas encore la super forme voilà j'ai décidé de de switcher ce soir pour faire ce live et c'est vrai ça m'a fait penser à une fois où j'ai aussi switché comme ça en quelques instants et mon chéri m'a dit mais il dit c'est incroyable je devais faire une conférence de faire une intervention d'une vingtaine de minutes devant une assemblée où il devait y avoir 40 50 personnes j'avais bien préparé etc et quand je suis arrivé à cette conférence que je devais donner j'étais pas bien du tout j'étais vasouillarde j'avais la nausée j'y ai passé je suis allée plusieurs fois aux toilettes avant de prendre la parole bon il y avait plusieurs intervenants qui qui passaient successivement les uns après les autres très honnêtement je me disais mais je sais pas comment je vais faire pour tenir mais voilà je suis invité je me suis engagée à faire à faire cette présentation donc je dois la faire par la porte par la fenêtre faut que j'arrive à la faire donc je suis une dernière fois aux toilettes avant de de prendre le micro et une fois que le l'animateur de la soirée m'a tendu le micro et bien je me suis mis dans une autre posture j'ai pris la posture de conférencière la posture de présentatrice de ce que je voulais faire et j'ai fait ma présentation comme si j'étais pas du tout malade si j'étais vraiment en forme etc j'ai tenu les 20 minutes ça s'est très bien passé j'ai eu des questions à la fin j'ai interagé avec le public j'ai rendu le micro je me suis rassise et il n'a pas fallu bien longtemps pour que je retourne encore une fois aux toilettes parce que du coup c'était c'était vraiment compliqué ça pour vous dire que quand il y a vraiment besoin on peut switcher son énergie on peut changer d'état émotionnel d'état physique alors pas forcément très très longtemps parce qu'en général voilà quand quand les boyaux sont en train de se tordre qu'on est en train de se vider que on a un super mal de crâne c'est compliqué de tenir et pour l'instant justement j'ai pas encore j'ai pas encore trouvé le cadeau de de cet état chaos quand ça m'arrive on espère que ça va venir puis surtout j'espère que je vais vraiment supprimer cet état parce que c'est vraiment très très désagréable et donc on peut switcher on peut switcher quand on le décide d'un état à un autre c'est pas toujours évident c'est pas toujours c'est pas toujours facile il y a plein de plein de cas plein de situations dans lesquelles j'arrive à switcher rapidement c'est à dire un état émotionnel par exemple qui va être qui va être compliqué j'ai appris à évacuer et je vais continuer à apprendre d'autres méthodes j'ai appris à évacuer rapidement ce qui fait que je peux je peux retrouver un état un état convenable dans lequel je vais pouvoir fonctionner et pas ruminer pendant deux jours, trois jours comme ça a pu être le cas par le passé c'est à dire quand il m'arrivait un truc où ça me mettait en colère où j'étais furieuse ça traînait des fois deux jours trois jours en l'état de de ruminer de râler etc maintenant ça va alors déjà si je me mets en colère c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai tellement travaillé sur moi que les un pic de colère ou d'énervement ça va être vraiment rare et puis j'ai les techniques pour les évacuer d'accord ? pour évacuer rapidement la colère pour ne pas la garder dans mon organisme pour ne pas qu'elle m'empoisonne et ce qui permet quand on les évacue rapidement de passer à autre chose et de revenir sur un état de détente et de bien-être et ça c'est super important voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir je ne vais pas faire un live très long parce que j'ai envie d'aller me reposer en même temps c'est le week-end il y a eu plusieurs nuits la semaine dernière où ça a été très court je me suis levée très tôt où ça a été un peu compliqué donc mon objectif est aussi de profiter du week-end pour se reposer bon même si on est en travaux mon chéri est en train de rattaquer on a détapissé la chambre il est en train de faire l'enduit de poncer pour repeindre après et puis moi je m'occupe de mes satanés cartons à trier à ranger bonsoir je vois qu'il y a un petit oeil bienvenue je suis en train de ranger mes satanés cartons et tout faire le vide j'ai dû vider au moins trois sacs de 30 litres de papier qui sont partis au recyclage j'ai mis deux gros sacs au relais avec des vêtements du linge qu'on n'utilise plus voilà il y a encore du tri à faire voilà donc ce week-end on continue le tri pour démarrer la semaine avec quelque chose de rangé ici voilà bien sur ce je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver demain soir pour un autre live je vous souhaite je vous souhaite